Nous passons à l'habitat, le logement, la politique foncière, le logement locatif social en offre nouvelle. Le bilan d'étape et l'actualisation de la programmation des opérations en demande d'un agrément pour 2018. 5 minutes. J'espère que je serai plus rapide. Une toute petite phrase pour commencer puisque j'ai eu pas mal d'interpellations sur les questions d'habitants insalubres suite aux événements dramatiques de Marseille. Bien sûr, la situation est moins grave que sur cette ville, mais nous allons donc intensifier nos efforts, notamment pour aider les maires qui sont responsables de la question du péril, mais qui n'ont pas tous les compétences en interne dans leur ville, contrairement à quelques grandes communes. Je pourrais bientôt revenir vers vous avec des propositions. Excusez-moi pour cette petite parenthèse, mais c'est un sujet, on sait, qui est important. Alors, sur la délibération, donc, on est sur la production de logements sociaux, on sait, et on en a parlé tout à l'heure, que c'est un élément essentiel pour les ménages, c'est la première sécurité, avoir un logement, un tout sur la tête, c'est aussi la première dépense. Il convient donc de continuer à produire, surtout que le contexte et que le nombre de demandeurs a augmenté de façon très importante. Le nombre de demandes de logements sociaux est monté à 17 000 ménages. Rappelez-vous qu'on était à 14 000 encore au début de ce mandat. Une augmentation probable, enfin, sur laquelle on n'a pas forcément d'éléments, mais on peut bien supposer que c'est l'augmentation de la précarité qui est en cause. Peut-être aussi l'amélioration et la mise en place de notre service d'accueil métropolitain, qui permet aux personnes d'accéder aux droits, avec tous les efforts de visibilité, notamment la demande en ligne de logement social aussi, qui est un élément national, et également la belle qualité et les nombreuses constructions qui sont faites un peu partout sur le territoire et qui peuvent pousser à faire des demandes d'accès ou des demandes de mutation. Au total, donc, sur cette programmation 2018, le nombre de logements s'élèvent à 1219. Donc, on est à 94 % de l'objectif annuel du PLH. Et quelques opérations seront peut-être encore déposées au pied du SAPA d'ici la fin de l'année, et nous pourrons délibérer en début 2019 pour les agréer. Donc, c'est 1219, il y a 950 logements familiaux, et 269 logements spécifiques, donc 4 opérations de logements foyers. Donc, largement supérieure, là, à l'objectif du PLH, mais ça dépend des opérations, et donc, sur cette année, notamment des projets sur Grenoble, Égierre et Sassenage. Donc, une importante résidence autonomie. La liste des opérations aux demandes d'agrément est jointe en annexe. On peut citer notamment 225 logements sur Grenoble, mais aussi 143 à Sassenage. Un grand nombre à Saint-Egrève, Saint-Martin-d'Air, clé. Donc, je veux noter les efforts de communes qui sont en retard ou en carence pour des projets. D'autres, vous pouvez le voir, j'éviterai de les citer, ont moins de projets encore pour cette année. Nous sommes donc en train de monter des rendez-vous avec ces communes et avec l'État pour faire le point et pour mettre en œuvre notre PLH, puisqu'on le voit, les besoins continuent et même augmentent. Sur l'engagement financier, depuis plusieurs années, les services de l'État demandaient à la métropole d'abaisser le forfait versé, dans le cadre de la délégation des aides à la pierre, le forfait qui n'est plus que le logement PLAI, pour les logements très sociaux. Nous versions 10 500 euros. Nous sommes obligés, donc maintenant, à la demande de l'État, de baisser de 800 euros cette aide, 800 euros par logement 9 PLAI. Étant donné que ça arrive en fin d'année, il est proposé, donc, pour cette année, de compenser par une aide exceptionnelle de la métropole de 800 euros, donc, pour permettre aux bailleurs sociaux de ne pas avoir de difficultés sur l'équilibre de leur opération. Cet engagement prévisionnel des aides de la métropole entre dans le niveau d'engagement prévisionnel 2018, donc, entre dans l'enveloppe, je veux rassurer ici, le vice-président aux finances. Cet engagement, donc, sur 2018, les aides de la métropole s'élèvent à 7,2 millions d'euros, donc, légèrement inférieurs à l'enveloppe annuelle, mais vous savez qu'on est dans un cadre pluriannuel. Il peut y avoir une année inférieure, une année supérieure. Cet engagement moins fort est dû, notamment, au nombre important de logements foyers, donc, qui ne sont pas financés par la métropole, d'opérations qui bénéficient de minorations foncières de la part de l'EPFL et d'un nombre de logements qui sont acquis en vente en état futur d'aménagement auprès de la promotion et qui, donc, a une subvention en moyenne inférieure. Voilà pour le logement social. Et j'en termine, donc, sur les logements intermédiaires, puisque nous avons maintenant la délégation de compétences. Il s'agit d'établir la liste des projets et qui sont trois projets pour 101 logements et qui sont, donc, établis par la métropole après consultation des communes et vérification de respect de la réglementation nationale en termes de mixité sociale. Merci beaucoup. Merci beaucoup.